... Le virus de la lecture ne l'a jamais quitté. A 16 ans, elle souhaite le propager. Du Havre, sa vie natale, Kim n'a pas oublié Nukuiva, l'île des Marquises où elle a vécu 2 ans. La bibliothèque qu'elle fréquentait manquait de livres pour les jeunes. Aujourd'hui, la lycéenne veut y remédier. C'est à mon retour de Polynésie, quand je me suis aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup de livres au Havre par rapport à ce que j'avais connu aux Marquises, je me suis dit qu'il fallait que je contribue à mon échelle à une donation. Ça, ça va claire, ça. Pour l'aider à collecter des livres, Kim fait appel à une association. Les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille font le reste. 75 kilos sont collectés, dont 90 livres donnés par la mairie du Havre. Rapidement se pose la question de l'expédition. Le transport par bateau coûte 700 euros. Une somme rassemblée grâce à une campagne de financement participatif. Coup de pouce de l'association Havreise, touchée par l'initiative de Kim. On savait bien que pour une jeune de 16 ans, ça allait être un peu compliqué d'avoir une force de frappe pour collecter et les livres et les dons. Et à travers l'association, tous les adhérents, tous les bénévoles ont vraiment mis beaucoup d'enthousiasme et ça a été accueilli vraiment avec un grand succès. À quelques heures de l'expédition, la mobilisation des bénévoles enchante la lycéenne. Je ne croyais pas vraiment quand je me suis lancée et tout le monde est accru. Du coup, moi, la première, je suis vraiment ravie d'être arrivée à terme. Des bénévoles pressés de voir les livres arriver d'ici deux à quatre mois à Nukuiva. 40 kilos supplémentaires sont en attente pour une seconde expédition. Sous-titrage Société Radio-Canada